Musique 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 Bonjour Emmanuelle Blonce, je suis vice-présidente associée chez Info6, qui est une entreprise de services numériques indienne. J'ai également écrit un ouvrage sur l'IA et l'ERH, qui s'appelle l'entreprise disruptée, les défis de l'IA pour l'ERH. Bonjour, je m'appelle Marc Peza, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Cognitive Matchbox. Et nous sommes spécialisés dans le codage d'algorithmes de matching, en particulier de job matching. On utilise évidemment des technologies d'intelligence artificielle, d'où ma présence aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Caroline Bloch, donc moi je suis DRH. Et j'ai travaillé dans des grandes entreprises telles que Kraft Foods et Microsoft. Voilà, et en ayant travaillé chez Microsoft, j'ai forcément été dans un environnement numérique et digital. Bonjour, Camille Lévy, je suis doctorante en sociologie et je travaille sur les usages des big data et d'intelligence artificielle dans la ressource du monde. Merci pour cette petite présentation. Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous, Caroline. Pouvez-vous nous dire, par votre expérience chez Microsoft, comment l'IA viendra révolutionner le recrutement et les procédures des entreprises ? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle et de recrutement, je vais plutôt m'attacher à partager d'abord les opportunités. Alors la première chose que je voulais préciser, c'est que je suis psychologue de formation, voilà, et je travaille dans des grandes entreprises et des grands groupes potentiels et dans les ressources humaines. Donc ce mix, cela existe et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc quand on parle d'IA et de recrutement, les opportunités, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Il y a une vraie opportunité, quand on parle d'intelligence artificielle, qui est, on est bien d'accord, uniquement de l'aide à la décision un peu plus compliquée que ce qu'on avait jusqu'à présent et probablement qu'il apporte des informations un petit peu nouvelles pour nous aider dans les décisions. C'est que dans le recrutement, on a un énorme enjeu qui a trait aux compétences et à la détection des compétences. Voilà, et donc si on peut avoir une mission, nous jouons de ressources humaines, c'est d'essayer de pousser ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle à produire des algorithmes qui font chercher des compétences. C'est une vraie opportunité parce que comme le monde se transforme, nos métiers vont changer et donc on va avoir besoin de détecter chez nos candidats des compétences. Et pas de façon traditionnelle comme c'est aujourd'hui le cas, quand on est en fait en interview, où on regarde l'école, le parcours, les stades, les ceci, etc. Donc il y a une vraie opportunité, c'est vraiment de se dire comment produire des algorithmes qui vont chercher des compétences dans toutes les sphères d'expérience des candidats. Là, il y a une vraie opportunité, c'est un vrai besoin en plus au niveau, je dirais, de notre nation en France parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à faire du matching entre les gens qui sont sur le marché et ce que cherchent les entreprises. Résultat, c'est tout un tas de gens qui sont au chômage, qui savent faire plein de trucs et ça ne matche pas. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Je ne vais pas revenir sur tous les biais, les risques, etc. On verra après parce qu'effectivement, ils existent. La deuxième chose qui est intéressante entre quand on parle IA et recrutement quand on est dans l'entreprise, c'est qu'on a une opportunité de valoriser la relation. C'est-à-dire qu'en entretien, si à un moment donné dans le flux, et je dirais tout le flux qui permet de produire un recrutement, on peut automatiser ou accélérer un certain nombre de choses, le moment où on sera en entretien et on sera dans la relation, on pourra peut-être justement aller plus directement là où c'est important pour aller faire de la recherche de faits, de compétences et être capable du coup d'investiguer des profils d'une nature différente qui peut-être jusqu'à présent, parce qu'il y a des choses qui nous prennent du temps, on n'est pas suffisamment effectivement attentif. Donc ça, c'est les deux éléments qui me viennent à l'esprit. Et donc du coup, il y a une opportunité en étant éclairée, c'est d'arriver à construire des équipes plus diverses et plus inclusives. C'est ça à quoi on essaye de réfléchir dans l'entreprise. Et c'est ce que l'intelligence artificielle, en gros des algorithmes assez élaborés, ou d'automatisation de tâches, peuvent faire. Après, on y reviendra après, c'est les bonnes tâches, dans le flux, etc. Ok, très bien. Merci pour cette réponse, carrément. La deuxième question s'adresse à vous, Emmanuel. Donc dans votre livre « L'entreprise disruptée, l'IA dans les ressources humaines », vous parlez du concept de « Fusion Skills ». Alors d'abord, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce concept ? Et ensuite, comment la fonction RH peut s'assurer de faire vivre une expérience de recrutement agréable aux candidats, sans générer de discrimination en fonction de ses caractéristiques ? Alors, sur la première partie, « L'Effusion Skills », ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un auteur américain qui s'appelle Richard Augerti, dans son livre « Human plus Machine ». Et je trouvais ça vraiment intéressant de creuser un peu plus et de le mettre en avant dans l'ouvrage. Ce sont des compétences qu'il convient de développer pour mieux travailler avec la machine et avoir une collaboration homme-machine efficace. Donc faire que l'humain d'un côté ou la machine de l'autre, et les deux en même temps, ça fasse plus que juste l'un ou l'autre d'un côté. Donc il y en a huit. Je ne vais pas citer les huit, mais je vais vous donner quelques exemples et essayer de l'appliquer au cadre du recrutement. Notamment la première, c'est une compétence de savoir réhumaniser le temps. C'est exactement ce que tu disais Caroline, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce temps que la machine nous dégage ? Eh bien, apportons plus d'humains. Donc je pense que pour le recruteur, c'est vraiment une question de base. Qu'est-ce que je fais avec ce temps et comment je l'utilise ? La deuxième Fusion Skills, c'est l'interrogation intelligente. Comment je pose ma question ? L'IA, elle va répondre à votre question. Si vous posez une mauvaise question, la réponse forcément ne sera pas forcément celle que vous voulez. Donc il faut avoir le bon niveau d'abstraction, la bonne conceptualisation de la question, à la fois au moment de la création de l'algorithme et au moment de l'interrogation de l'IA. Et aujourd'hui, je trouve qu'on pose mal les questions. La troisième Fusion Skills, c'est savoir prendre des décisions et ou savoir challenger le résultat de l'IA. Si la machine ne sait pas, alors comme disait Olivier ce matin, malheureusement la machine tout à l'heure ne dit pas « je ne sais pas », ce serait bien qu'elle le dise, mais bon, si elle ne répond pas de façon satisfaisante, il faut savoir challenger le résultat, savoir utiliser votre propre expérience, votre propre intuition, de dire « ce candidat a été rejeté, je vais quand même regarder un peu plus loin ce qui s'est passé ». Donc savoir challenger les résultats de l'IA, c'est aussi une Fusion Skills importante. Et la dernière, c'est l'imagination permanente. Aujourd'hui, moi je trouve qu'en RH notamment, on manque d'imagination sur comment on pourrait utiliser l'IA, les cas d'usage, etc. Et surtout, ce qu'il faudrait éviter, c'est de prendre le process de recrutement, regarder des bouts et se dire « tiens, là je vais mettre un petit bout d'IA ». Je trouve que ce serait dommage de partir du process existant et de mettre des bouts d'IA à droite et à gauche, ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut profiter de l'arrivée de l'IA pour mettre à plat ces process et les réinventer complètement. Mais ce n'est pas facile. Merci. Et juste sur la deuxième partie, comment on pourrait aider ? Moi je pense que je suis assez d'accord avec les autres intervenants. Il faut se poser la question de, dans ce monde d'humains, où est-ce qu'on veut mettre la machine et non pas l'inverse ? Donc c'est quelle place on veut donner la machine dans un monde d'empathie, de collaboration, d'échange, d'amour, mais certainement pas l'inverse. Et une fois qu'on aura répondu à cette question, les autres finalement, elles sont accessoires. Merci. Marc, j'aimerais également vous poser une question. Donc vous avez développé une solution de job matching via l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste et comment cette solution pourrait aider à réduire la discrimination à l'embauche ? Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Olivier pardonnera, je vais dire du mal des centraliens. J'ai cru voir qu'il était une centrale. J'ai pitché il y a quelques semaines devant un parterre d'investisseurs qui étaient tous centrainiens, enfin, ils sortaient de central. Et donc je commence mon pitch, je présente mon équipe, je passe au slide suivant et j'ai oublié de me présenter. Et donc, par humilité peut-être, ou j'étais peut-être pressé d'aller au slide sur la solution, mais j'oublie de me présenter moi-même. Et donc je passe au slide suivant et l'un des gars me dit « Bon, mais vous, vous ne vous êtes pas présenté. » Alors, ok, on a vu que, moi je suis un autodidacte par ailleurs, vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de diplôme, dites-nous au moins ce que vous avez fait dans la vie. Boum. Et bon, je me prends le scud, je continue parce que je suis là pour lever de l'argent. Alors, ça, ça dit quoi ? On parlait tout à l'heure des préjugés. On pense qu'un centralien, c'est vachement intelligent. Moi, je le pense. J'en ai croisé, c'est un super intelligent. Moi qui ne suis pas centralien, qui n'ai pas de diplôme de grande école, suis-je intelligent ? Et là, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois sur le côté préjugé. Je n'ai pas de diplôme de grande école, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ma start-up ? Et du coup, le recrutement, évidemment, s'appuie, se base sur ces préjugés. Alors nous, le parti qu'on a pris au niveau du développement de notre solution, pour répondre à la question, c'est justement de ne pas considérer que le diplôme a plus de valeur que l'expérience, que le hard skill, comme on dit, la compétence, a plus de valeur que le soft skill, donc la personnalité. Et donc, en fait, on a une approche globale de la personnalité et on va pouvoir analyser, effectivement, l'ensemble des éléments qui font une personne, donc à la fois son expérience, ses compétences, parce que c'est important, mais aussi son caractère, l'ensemble de son background, de ce qui fait la personnalité, de ce qui fait ce qu'elle va donner à l'entreprise. Et on essaye de dresser un tableau global. Pour rebondir sur ce qu'ils disaient tout à l'heure, l'IA peut se tromper, l'IA peut avoir raison. Nous, ce qu'on dit à nos recruteurs quand ils utilisent la solution, c'est que ce candidat-là, il matcherait plutôt bien avec ce poste-là. Parce qu'on est probabiliste et qu'on n'a pas de certitude. On dit, voilà, nous, sur ce poste-là, on présente trois candidats, par exemple, deux qui sont vraiment cœur de poste, et peut-être un candidat challenger qui ne va pas avoir le cœur de compétence, mais qui serait plutôt bien pour le poste, pour que l'on forme un petit peu. Donc on a cette espèce d'approche vraiment globale sur la personnalité pour comprendre qui est le candidat, comprendre quel est le poste, et effectivement proposer aux recruteurs, parce qu'on est dans le domaine de l'intelligence augmentée, comme on disait, on va amener aux recruteurs un peu plus d'informations sur un candidat. Très bien, merci Marc. La question suivante, c'est pour vous, Camille. Donc vous menez depuis bientôt trois ans une thèse de doctorat en sociologie sur les usages du big data et de l'IA dans les RH. Donc on aimerait savoir quel regard vous portez justement sur l'arrivée de l'IA dans le recrutement ? Donc moi j'ai travaillé principalement sur la mise en place de projets pour le recrutement interne ou externe dans des grandes entreprises, donc avec l'idée que des outils avec de l'intelligence artificielle pourraient améliorer ces processus. Et j'ai pu assister au projet en général depuis la conception de l'algorithme comme c'était en interne ou la contractualisation avec un prestataire externe jusqu'à la décision de soit continuer le projet, soit de l'arrêter. Et l'objectif pour moi, ça a été de voir à la fois la question de la conception et la question des usages et de comment ça s'intègre dans le travail des RH. Ce qui ressort globalement, c'est que la plupart des RH disent « bon, c'est quelque chose qui arrive, il faut absolument qu'on se mette là-dedans parce que ça va être les modes de recrutement de demain ». En revanche, il y a un très très gros écart entre ce qu'on imagine en lisant des articles de presse et ce qui se fait effectivement parce qu'en fait il y a quelques expérimentations dans des grandes entreprises françaises un peu en pilote, mais pas beaucoup plus aujourd'hui. C'est un vrai décalage avec les États-Unis, mais c'est notamment une question de cadre légal. Alors je pense qu'on y reviendra, mais ça sera important, je pense qu'on détaille un peu cette question-là. Et après, ce qui ressort aussi, c'est que moi, les RH que j'ai rencontrés ne sont pas réfracteurs sur le principe parce qu'ils utilisent déjà plein de projets de gestion intégrée, un certain nombre d'outils qui vont automatiser une partie de leur travail. Donc ils ne sont pas contre, simplement les premiers résultats ont été assez déceptifs pour eux où ils trouvaient que les rapprochements offre-profile étaient vraiment... Enfin, creusqu'on n'est pas à la manière dont ils voyaient la mobilité de leur entreprise. Et le gros problème, en fait, c'est la qualité des données. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que... Enfin, qui est chez les responsables de projets que j'ai rencontrés, on est tous assis sur une masse de données dans les entreprises. En fait, c'est pas flagrant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de base de données... L'entreprise de l'engagement, c'est une grande entreprise. Il n'y a pas de base de données sur les compétences des salariés. Alors on disait, bon, on va utiliser les entretiens individuels, mais personne ne remplit les compétences dans les entretiens individuels. On va utiliser les compétences remplies sur le réseau social d'entreprise, mais personne... Enfin, elles ne sont pas mises à jour, il n'y en a pas suffisamment. L'autodéclaration qui a été choisie, c'est une belle idée, mais du coup, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas grand monde qui remplit les compétences, donc la solution n'est pas très pertinente, et les gens s'arrêtent, ne retournent pas remplir et mettre à jour leurs compétences, et donc la solution a du mal à s'améliorer. Ça, vraiment, c'est ce qui est ressorti principalement. Et il y a une vraie question à partir de nous. Les résultats paraissent très étranges aux RH et aux salariés, aux candidats en interne ou en externe qui les testent, c'est la question de l'obacité. C'est-à-dire que si le résultat leur paraît très logique, ils ne vont pas se poser la question de comment fonctionne l'IA, ou voilà. Mais par contre, si le résultat est étrange, là, comment ça marche ? Quelles données vous utilisez ? Et là, c'est compliqué à expliquer, y compris quand c'est des choses qui sont développées en interne, mais quand on passe avec un prestataire externe, c'est très logique, et le prestataire externe ne rentre pas dans les détails de comment il fonctionne, et du coup, ça bloque énormément là-dessus. Et la dernière question, on a parlé de... Enfin, ça a été abordé, le fait que l'IA n'allait pas faire disparaître des emplois, mais effectivement, ça peut automatiser une partie des tâches. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change au métier des RH d'automatiser une partie du recrutement ? Moi, j'ai rencontré des chargés de sourcing qui m'ont dit « Ça sera super, comme ça, je pourrais faire de la chasse et de l'approche directe. » Voilà, on a l'air de cette partie-là. Sauf que, dans les faits, le travail que j'ai observé des chargés de sourcing, il n'est pas si automatique que ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de « Je mets en cohérence la lettre de motivation à le CV, j'appelle le candidat quand il y a un problème. » Et comme ça, c'est quelque chose qui se perd un peu. Et il faut aussi avoir en tête que, du coup, c'est aussi une intensification de leur travail, parce que ça veut dire qu'ils sont toujours sur un travail beaucoup plus stimulant intellectuellement, ce qui est une bonne chose, mais on n'a pas ces moments qui peuvent être de la respiration dans l'activité que sont le côté un peu investitif. Donc, c'est juste que c'est quelque chose à garder en tête. Merci. Merci à tous pour ces réponses. Donc, maintenant, on va poser des questions. On va proposer à tous nos intervenants de répondre. Mais juste avant, vous voulez savoir si, dans le public, éventuellement, quelqu'un avait une question qu'il voulait poser à l'un de nos intervenants ou à plusieurs ? Alors, moi, j'ai une question. Donc, j'ai travaillé 17 ans en ressources humaines en entreprise. Et j'ai fait beaucoup de recrutements. Sur la partie sourcing, c'est vrai que, parfois, on reçoit beaucoup de CV, ça prend du temps. Et en même temps, je trouve que d'avoir un regard humain permet d'aller aussi au-delà des biais qu'on a pu se mettre quand on fait de description, par exemple. Et donc, je voulais savoir si, sur des tests, par exemple, on a utilisé des outils d'IA ou d'automatisation, d'autres que vous avez pu vivre, on va après challenger et regarder peut-être tous les CV pour voir si on ne le met pas de côté. Parce que si on prend effectivement l'école et qu'on a mis dans la job-based qu'on veut centrale, alors peut-être qu'on a mis après dans les banquets centrales, les mines, j'en sais rien, mais peut-être que quelqu'un qui est complètement autodidacte sera aussi bon. Et pour prendre que ça comme exemple, on peut en prendre plein d'autres. Et moi, pour avoir, effectivement, regardé les CV, je me dis, je vais regarder plein d'autres choses et je récupérais les CV, moi-même, personnel. Voilà. Donc, savoir si vous avez pu faire cette étude d'après-coup. Voilà. Je passe ma question. Je pense que c'est clair. Alors, oui. Moi, ce qui ressort sur la question... Alors, de toute façon, moi, dans les algorithmes que j'ai vus pour le prix de CV, on n'en a pas montré où on mettait centrale explicitement dedans, etc. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une question, mais elle se pose de toute façon à chaque fois qu'il y a énormément de candidatures, et ça a été vraiment étudié par des sociologues qui ont travaillé sur le recrutement depuis mes 10-20 ans, quand il y a énormément de candidatures, mécaniquement, les RH vont être obligés de se concentrer sur des critères très formels qui ne laissent pas vraiment la place à être autodidactes, etc. Et donc là, moi, j'ai observé des chargés de sourcils mettre en place des stratégies pour essayer d'avoir moins de candidatures pour que ça soit gérable et qu'on puisse les regarder de manière qualité. Mais alors là, pour le coup, c'est une question qui se pose, mais elle ne se pose pas que sur l'automatisation. C'est vraiment toujours un problème de... On formalise et on standardise. Juste pour terminer après, en fait, c'est une vraie question, mais pour effectivement avoir aussi trié des tonnes de CV, en fait, moi, je me souviens quand j'avais 400 CV à trier en deux heures, je passais 30 secondes par CV et je m'arrêtais 1 minute 30 sur ce qui m'intéressait. Donc j'avais mis en place, moi-même, des critères. Voilà, et c'est pour ça que je disais l'intelligence artificielle, peut-être, pourrait apprendre à trier sur un pattern plus important que ce que je faisais moi-même. Parce que c'est sûr et certain, j'étais forcément discriminante sur des trucs. Voilà. Parce que c'est pas possible, on est en 30 secondes et 1 minute 30, et après, les 1 minute 30, j'en avais 40, là, je prenais du temps. Mais je suis sûre que j'ai été discriminante, sûre et certaine. Pas forcément sur un certain nombre de... Je sais pas sur quel paquet de critères, mais c'est sûr, c'est pas possible autrement. Alors, j'allais effectivement parler du temps de lecture d'un CV. Effectivement, en général, quand on reçoit des gros paquets, on se retrouve avec 30 secondes, 40 secondes, etc. L'être humain, en 40 secondes, il a le temps de lire un certain nombre de choses, mais c'est assez limité. Ce que va amener, effectivement, l'IA, c'est qu'elle va lire plus de choses. Donc, on peut élargir le pattern. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, sur ces 40 secondes, sur ces 30 secondes, l'être humain, il balance plein de préjugés. Et moi, le premier, quand je recrute pour nous, sur les stages, par exemple, on reçoit des centaines, des milliers de CV, parfois. Et on fonctionne avec nos préjugés. Moi, le dernier ingénieur IA, je l'ai recruté, parce que dans ses hobbies, il avait mis machine learning. Je dis, c'est bizarre, c'est son cœur de métier, mais lui, il a mis ça comme un hobby. Mais c'est totalement subjectif. Et du coup, la lecture du CV est une vraie question. Il faut effectivement amener de la productivité, il faut qu'on puisse avaler, absorber cette quantité de CV. Et nous, ce qu'on fait par rapport à ça, pour répondre plus précisément à la question, c'est qu'on essaye de brancher et débrancher nos systèmes. C'est-à-dire qu'on branche le système, il lit le CV, on le débranche, c'est l'humain qui lit le CV. Et après, il compare. Et ça permet aussi d'observer qu'on n'introduit pas des biais. Parce que le biais statistique, il est très insidieux. On ne le voit pas arriver tout de suite. Petit à petit, il y a une tendance qui se forme. Et en branchant, débranchant le système, on essaie d'observer les biais avant qu'ils arrivent. Bonjour. Je voulais remercier l'ensemble du panel pour vos interventions. Alors, moi, j'ai une question, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Marc. Et j'ai surtout une question peut-être plus pour Emmanuel, il y a l'ensemble des intervenants pour répondre, en concernant de dire, bon, questionner les CV qui ont été rejetés. Je ne sais pas si c'est vraiment réaliste. Alors, je vais partager une anecdote personnelle. Bon, je suis d'un parcours vraiment très atypique. En principe, en France, je n'aurais jamais pu trouver du boulot. Alors, pour m'expliquer, je suis architecte du PLG de formation à Paris. Après, j'ai fait un Master of Science au Media Lab. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à faire développer un projet ciel pour la voie mondiale, etc. Et puis, un jour, je me suis décidé de revenir en France. Et je voulais rentrer chez Accenture. Donc, mais déjà, aux États-Unis, je travaillais avec des partenaires d'Accenture à Chicago. Mais je ne voulais pas me faire pistonner. Donc, j'ai fait une belle lettre de motivation avec mon CV. Mais, bon, je n'ai pas fait une grande école française, quoi. Comme vous disiez, je ne suis pas faite LX, je ne suis pas faite centrale. Donc, au bout d'une semaine, je reçois une jolie lettre de refus. Et du coup, je me suis laissée et j'ai envoyé un mail au partenaire avec qui je travaillais. Et le lendemain, je reçois le coup de fil du patron à l'époque de Change Management Services, qui est Arnaud André, qui m'envoie un coup. Qui me dit, ah, vous voulez venir, est-ce que vous ne voulez pas venir passer les entretiens ? Donc, j'ai passé les entretiens. Et voilà, j'ai été acceptée. Et même à l'époque, le VP HR d'Accenture me disait, ah, Thérèse, vous avez un CV parfait. C'est juste bien pour nous. Je dois vous avouer que je ne l'ai jamais dit que j'étais en foulée. Bon, donc, aujourd'hui, après, j'ai fait pas mal de choses. J'ai monté des startups. J'ai notamment une startup dans la Cifre, comme l'année que j'ai vendue. Je fais du... Je suis Business Angel. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, en fait, je recrute pour les boîtes du CAC 40 de leurs dirigeants en Chine et en Asie-Pacifique. Donc, la question, c'est qu'on ne revoit jamais des CV qui ont été rejetés, quoi. C'est pas possible, il n'y a pas de temps. Alors, je vais répondre. Mon point, c'est soyez critique sur le résultat de l'IA ou d'un matching ou d'un extract. Il faut toujours être capable de revisiter le résultat d'IA. Mais là où je suis d'accord avec vous, et vous êtes l'exemple parfait, c'est qu'aujourd'hui, le process de recrutement, pour moi, il est obsolète. On parle de job description, on parle de skills, etc. Pour moi, c'est juste... C'est mon opinion. C'est juste pas ça qu'il faut... Enfin, c'est pas là où il faut intégrer l'IA. Il faut repenser le process et peut-être qu'il faut intégrer des expériences de vie dans le sourcing. Vos expériences de vie sont... Enfin, vous vous amènent à être ce que vous êtes et ça fait que ça fonctionne bien avec Accenture aujourd'hui. Et pour moi, c'est là le point d'interroger intelligemment l'algorithme et le process en lui-même. C'est être capable de challenger ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Merci pour ces questions et ces réponses. Alors, mes questions s'adressent à tous les intervenants. Nous avons vu dans l'introduction avec François et Olivier que l'IA peut engendrer des biais. Et selon vous, quels sont les biais les plus dangereux ? C'est qui commence ? Qui veut se lancer ? Non, je veux pour qui ? Alors, on va commencer par la techno pour le coup. Bien sûr que l'IA, je vais revenir sur ce qui a été dit, ce qui maintenant commence à être vraiment connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle majoritairement de systèmes de machine learning ou deep learning, mais de systèmes statistiques qui s'affichent sur de la data. Et le biais, évidemment, si la data, ça a été dit, si la data est liésée, le biais, il sera dans les algorithmes résultants. Quels sont les biais les plus dangereux ? C'est une question complexe. Nous, par exemple, sur notre plaquette, on dit qu'on est une IA éthique au service d'un recrutement éthique. C'est nos valeurs, c'est ce qu'on pense. On est vraiment sincère en disant ça. Pour autant, c'est un label éthique autoproclamé. Alors, basé sur quoi ? On essaye de ne pas être discriminant sur la race, sur le sexe, sur la couleur, sur la religion, etc., les classiques. Mais nous, en tant que techniciens, est-ce qu'on a cette réponse-là ? En fait, c'est peut-être ce qui explique ma présence aujourd'hui ici. C'est-à-dire que des endroits comme ici sont des endroits où on doit définir ce qu'est l'éthique avec des gens qui sont de tous les secteurs. Donc, ma réponse, quelque part, et je n'ai pas moi, en tant que codeur, la réponse. La réponse, c'est l'ensemble des acteurs de la société civile qui doivent la donner. Quels sont les biais les plus dangereux ? C'est ceux qu'on a décrits, c'est ceux qu'on n'a pas encore décrits, qu'on ne connaît pas encore. Mais la réponse, elle est globale. En tout cas, moi, en tant que technicien aujourd'hui, ma réponse, c'est très dur de répondre pour moi. Peut-être, par rapport à cette question, ce qui me vient à l'esprit, le biais le plus dangereux, ce n'est pas si c'est un biais, mais le biais le plus dangereux dans toute cette histoire, c'est de croire qu'on ait éclairé sur ses propres biais alors qu'on ne l'est pas. Parce que, il y a une nouvelle intéressante par rapport à cette histoire de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une montée de la prise de conscience que nous avons tous des biais, voilà, et que ce n'est pas la tête qu'on s'auto-flagelle parce qu'on a des biais, c'est juste effectivement normal. Tout à l'heure, ça a été effectivement expliqué. Par contre, on a un devoir de prise de conscience et de connaissance de ces biais. Et le pire, c'est quand on se dit oui, c'est bon, j'en ai conscience alors que ça n'est pas vrai. Donc là, on a vraiment un devoir au niveau sociétal, au niveau des entreprises d'éduquer. J'ai travaillé 8 ans chez Microsoft et chez Microsoft, la dimension inclusion, c'est quelque chose qui est important, surtout sur ces 4 dernières années. On a énormément pris le temps à former tous les managers, tous les collaborateurs. Il y a d'ailleurs un énorme qui s'appelle Unconscious Bios qui est super, qui est accessible effectivement à tout le monde, où en gros, il a été demandé à chaque collaborateur de Microsoft 125 000 de suivre cette e-learning pour essayer de prendre conscience. Donc le biais, le pire, c'est quand on croit à un moment donné qu'on a conscience de ces biais alors que notre self-awareness n'est pas suffisamment élevée. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça nous fait progresser sur ces histoires de biais inconscients et la prise de conscience que oui, il faut faire avec et les connaître. Juste pour ajouter, je suis d'accord avec Caroline, moi j'adorerais être recrutée par Minia qui ne regarde pas mon genre, mon âge, qui se dit que j'ai 5 enfants qui vont avoir des gastros en hiver. Donc ça, ça me plairait beaucoup et je pense que c'est plus facile de corriger un algo biaisé qu'une personne qui n'est pas conscient de ces biais ou ces discriminations ou ces préjugés. Donc franchement, allons-y gaiement parce que moi j'adorerais ça. Et ensuite, le deuxième point, c'est oui, les États-Unis, on parlait d'Amazon tout à l'heure, les États-Unis, l'Asie sont beaucoup moins conscientes que l'Europe sur ces sujets-là et tant mieux, tant mieux, parce que le plus d'erreurs elles font maintenant, le moins on le fera nous. Donc laissons-les tomber, laissons-les faire des erreurs. Ils communiquent en plus de façon tout à fait transparente, donc c'est génial. On a un laboratoire mondial. Avançons sur du test and learn avec ces pays qui osent y aller et puis ne reproduisons pas les erreurs. Et sur la question, alors du coup, moi je vais probablement décaler un peu la question des biais, mais il y a aussi le fait de qui est jugé aujourd'hui par des intelligences artificielles ou qui est sujet à des objets de décisions automatisées. Et si on prend dans des pays où c'est beaucoup plus généralisé, pas uniquement dans les RH mais partout ailleurs, ça touche majoritairement les populations défavorisées. C'est-à-dire que, en gros, c'est ce qu'on disait, c'est pour traiter du volume, donc ça va être plutôt les emplois les moins qualifiés, les dirigeants. En général, c'est pas à travers un système automatisé qu'on les recrute, c'est parce qu'on les connaît, c'est parce qu'on les a croisés, et c'est parce que... Donc, il faut aussi avoir en tête et ça ne veut pas dire que ça ne condamne pas définitivement mais simplement, ça ne touche pas tout le monde de la même manière avant même que l'algorithme lui-même soit conçu. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser de nouveau une question à vous tous. À titre personnel, quelle place êtes-vous prêts à donner à l'IA dans le recrutement ? C'est-à-dire, quel usage faut-il en faire ? Est-ce qu'on lui confie l'intégralité du processus de recrutement ? Est-ce qu'elle doit simplement assister les RH sur certains points définis ? Ou alors, est-ce qu'elle doit simplement intervenir dans certaines situations comme par exemple les entreprises comme L'Oréal qui reçoivent des milliers de candidatures de stagiaires ? Alors, du coup, moi, comme je ne suis pas du tout en position de décider de ce genre de choses, je voudrais juste replacer, parce qu'on n'en a pas parlé, de la question du cadre légal. Le règlement revient sur la protection des données, article 22. On a le droit de refuser de faire l'objet d'une décision qui a été prise entièrement de manière onomatisée. Donc, ça veut dire que... Et cette décision-là, ça vaut, y compris si le processus de recrutement est uniquement en partie automatisé. Alors, on n'a pas de jurisprudence, donc en vrai, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça donnerait au tribunal, mais on peut, en tout cas, vu les indications de la CNIL sur ces questions-là, ça veut dire que normalement, on doit pouvoir donner la possibilité au candidat de refuser d'être, y compris présélectionné par un alcoolé. Voilà. Alors après, les entreprises qui ne se plient pas à ça, pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qu'elles pourraient risquer ou pas risquer. Bon, je vais vous en c'est. Alors, à la question... En tout cas, moi, il est hors de question que toute la chaîne de production de recrutement soit pilotée par des algorithmes, donc c'est même pas la peine d'y penser, pour deux raisons. D'abord, parce que ces fameux algorithmes ne savent pas tout faire, sur les soft skills, par exemple, je ne vois pas comment... Ensuite, je pense que ça va prendre du temps, je ne suis pas une spécialiste technique, mais avant qu'à un moment donné, on ait un ordinateur qui soit capable de reconnaître ce qu'il y a derrière un sourire, si j'ai bien compris ce que me racontaient mes collègues, mes ex-collègues de Microsoft, on n'est pas rendus, d'accord ? Donc, on peut effectivement être rassuré, ça n'arrive pas tout de suite. Après, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que pour produire un recrutement, il y a tout un tas de tâches différentes et donc, bien évidemment, il faut réfléchir parce que c'est inévitable. En fait, l'intelligence artificielle, ça peut être un peu l'exosquelette du recruteur. Vous savez, quand on est dans des industries et qui a des charges au jour d'apporter, aujourd'hui, on peut construire des robots, c'est des exosquelettes, vous enfilez un squelette et puis ça va alléger la charge et vous avez l'impression comme Astérix, quand il y a effectivement au Bélix la potion magique, que vous pouvez soulever un poids de 15 kilos en ayant une sensation d'un kilo. Bon, si à un moment donné, l'intelligence artificielle, ça peut être un peu l'exosquelette du recruteur pour l'aider à alléger et à être justement super pertinent, effectivement, j'adorerais une intelligence artificielle qui dit « Oui, Caroline, tu as de la séniorité, mais ce n'est pas parce que tu as 54 ans que tout est fini, peut-être qu'il y a effectivement des choses intéressantes qu'on peut faire encore. » Et puis, j'aimerais bien effectivement que le recruteur dans l'entretien ait des questions qui soient des questions pertinentes en disant « Quelle est votre expérience de vie ? » et effectivement, sans avoir à répéter toute un telle question standardisée, etc. Et que peut-être les algorithmes, donc là, moi, j'ai une vraie demande importante à ceux qui construisent les algorithmes. Pour construire des algorithmes intelligents, construisons des équipes qui soient diverses. Alors, pas simplement des hommes et des femmes, mais qu'on y mette des hommes, des femmes, des autodidactes, des gens profs centrales, des psychologues, des vieux, des jeunes, etc. Qu'on ait des équipes qui produisent à un moment donné, qui captent le savoir et qui produisent des algorithmes avec un cerveau divers. Ça, c'est le truc super important. Voilà, donc moi, je suis partante pour y aller et en même temps, partante aussi militante en disant qu'il faut pousser et accompagner pour qu'on ait cette intelligence artificielle qui puisse apporter de la valeur ajoutée à certains endroits sans perdre la main parce qu'encore une fois, nous sommes décisionnaires, nous sommes les individus effectivement qui décidons et il ne faut pas perdre la main. Il faut prendre ça comme une aide beaucoup plus sophistiquée avec une contrainte, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, moi, je suis psychologue de formation, je suis nul en mathématiques. En même temps, quand je discute avec quelqu'un qui produit des algorithmes, il arrive à m'expliquer ce qu'il y a derrière et je suis capable de lui dire donne-moi les trois principes de construction qui font que... Voilà, pour avoir été chez Microsoft, on avait testé des algorithmes pour essayer de voir des algorithmes prédictifs sur des compétences managériales. Quand le truc est sorti, je lui dis, à mon avis, ce n'est pas les bons critères qu'on va chercher, il faut refaire des calculs, etc. Donc, on est capable de comprendre. Il faut aussi démystifier cette histoire-là avec des gens simples et les gens sont capables de vous l'expliquer et donc, c'est accessible. Donc, oui, l'intelligence ancienne n'est certainement pas de A à Z et puis, je reste maître du sujet parce que c'est effectivement nous, humains, qui avons le cerveau et toute la complexité nécessaire. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Alors, côté diversité chez les développeurs, je suis à l'avril vieux, autodidacte, moi, je réponds à plein de choses de diversité. Pour autant, la question, je crois que c'est l'objet d'une question suivante, mais quelque part, on demande aux développeurs des caractéristiques qui sont, par exemple, la diversité, ce que tu disais. C'est intéressant parce que, je vais refaire une caricature, moi, ce que je demande à mes développeurs, c'est de pisser du code. Et ce que je fais, moi, toute la journée, c'est de pisser du code, comme on dit vulgairement. En fait, la réalité, c'est que nous, on code, on essaye d'avoir des bons objectifs, des bonnes valeurs, mais si je veux vraiment encore caricaturer encore plus, est-ce que le gars qui construit un fusil, on lui demande d'avoir une morale ? Un fusil, pardon. Un fusil, on en fait des choses, c'est une arme, c'est dangereux, on peut le tuer. Le gars qui construit le fusil, est-ce qu'on lui demande d'avoir une moralité ? Non, il construit un fusil, après, c'est pas le fusil, le problème. C'est la personne qui tient le fusil dans la main. C'est la caricature, j'exagère un tout petit peu. Mais voilà, pour dire quoi ? Pour dire par rapport à la question est-ce qu'on peut mettre de l'IA partout ? Ma réponse, elle va être biaisée, évidemment. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais j'aurais tendance à rebondir ce que tu disais sur l'exosquelette, ça me paraît d'une très belle image. Effectivement, c'est une aide aux recruteurs, mais c'est le recruteur qui décide à la fin. Une dernière question, Emmanuel, justement, je me donne bien en vous. Le hub IA France auquel vous appartenez mentionne l'éthique parmi ses quatre principales valeurs. Pouvez-vous nous expliquer concrètement de quoi parle-t-on lorsqu'on aborde éthique et IA ensemble et quelles sont les actions que permettrait l'IA pour rester éthique dans le domaine du recrutement et des arts ? Je vais forcément être caricaturale dans ma réponse. Oui, le hub, la valeur numéro 1, c'est effectivement un souffle d'éthique dans tous les projets IA entrepris. Et la valeur numéro 2, d'ailleurs, c'est créer les conditions de la confiance. Et je pense que l'un et l'autre vont bien dans son nom. Alors, je vais vous répondre de façon très classique. Il y a évidemment l'éthique by design. Donc, c'est pensé aux questions éthiques dès le départ, quand vous mettez en place un algorithme ou développez un système IA. C'est former l'ensemble de la chaîne aux questions éthiques, le développeur, le comex, le RH, le legal. L'ensemble des gens doivent être formés peut-être pas, mais en tout cas, avoir une prise de conscience. On a tous, je pense, travaillé sur... En tout cas, on s'est tous posé la question de la voiture autonome. Si vous êtes le conducteur, est-ce que vous écrasez le piéton ? Et si vous êtes le piéton, est-ce que vous préférez que la voiture tue le conducteur ? Ce n'est pas facile. On ne se pose pas beaucoup ce type de questions. Donc, je pense que c'est important d'acculturer l'ensemble de l'entreprise et de la chaîne IA à ce type de questions. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est développer la fonction éthique dans l'entreprise. On parle de chief, éthique, officer. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut se poser la question. Et puis, deux derniers points, un point plus technique. Le rapport Villalini, je crois, où la CNIL préconise une plateforme nationale d'audit d'algorithme. Je trouve que c'est pas mal. J'espère que ça sera mis en place. Olivier, tu n'as pas l'air d'accord. Mais bon, ça donne au moins un cadre. Il faut pouvoir ouvrir le capot et pouvoir regarder ce qu'il y a dans les algorithmes. Et le dernier point, il y avait un monsieur au fond qui avait posé la question justement sur comment les RH pouvaient gérer ces questions-là. Moi, je pense qu'il faut éviter d'acheter des briques toutes faites, complètement obscures, à des fournisseurs qui vont vous dire mon IA, il fait ci, il fait ça. Il faut demander à ouvrir le capot. En tout cas, poser des questions et essayer d'avoir des explications le plus claires possible avant de faire une confiance totale à une brique. Merci beaucoup. Avant de conclure, est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait réagir pour une question ? Bonjour, je m'appelle Eric Klein. Moi, je suis consultant formateur et j'utilise l'IA pour former des recruteurs depuis trois ans avec pas mal de réussite. Et ça répondrait à peu près à votre question. On utilise ça principalement chez les constructeurs automniques et dans les assurances où l'IA ne s'intéresse qu'aux recruteurs. En fait, il y a un copayeur, il y a une mise en situation, il y a une scène et dès la fin de cet entretien qui est un entretien virtuel, on s'intéresse aux questions qui ont été posées par le recruteur, quel a été son taux de connexion visuelle, quelle était sa valence des émotions, son débit verbal, etc. Donc l'IA, pour nous, fonctionne depuis trois ans avec pas mal de réussite pour développer les compétences d'écoute mais des recruteurs. Donc nous, c'est plutôt en aval et non pas en amour. Donc il y a des programmes qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt bien en IA. Donc moi, je suis plutôt positif à l'IA par rapport aux recruteurs et par rapport aux différents échanges qu'on peut avoir. Voilà, tout ce qui est en fait. En fait, ça revient à ce qu'on disait, c'est dans la chaîne de production de recrutement. Là, on dit que l'IA va être finalement un accompagnant pour développer les skills des recruteurs. Et donc, voilà, c'est un exemple. Bonjour, Barbara Novak. J'ai une question que peut-être vous l'avez abordée au début. Par rapport à l'entraînement et le code de l'IA, c'est plus pour Marc peut-être la question, comment est intégrer aussi l'aspect donner client ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on définit un poste sur multiples critères. Par contre, vraiment, la remontée client pas en temps réel, mais quasiment, est-ce que vous l'impulsez ou comment aujourd'hui c'est pris en compte dans le codage et les entraînements faits de l'IA ? Je vais donner un exemple. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la notion de retour client. Nous, dans le recrutement, par exemple, on travaille beaucoup avec des sociétés qui ont du management de transition. Donc, il y a une notion de mission qui a duré dans le temps et la mission, elle est notée par le client. Donc, elle est disposée en objectif, en tâche. Et donc, le manager, à la fin, il a réalisé des tâches et un feedback du client qui dit ça, ça, c'est super bien passé, ça, 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 Et ça, effectivement, il y a une rétroaction au niveau du moteur d'IA. C'est-à-dire qu'on va intégrer ça dans les données d'apprentissage où non seulement le manager en question, il a mis sur son CV qu'il avait des compétences, ça, c'est déclaratif, mais en plus, on les a mesurées, effectivement, sur des missions. Et donc, on va pondérer les compétences déclaratives par du réel qui est basé sur un retour qui peut être un retour client, un retour RH, on parlait des évaluations, etc. Donc, on a des mécanismes comme ça de feedback pour alimenter en data, non pas sur ce qui a été dit initialement, mais sur ce qui a été constaté à postérieure. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est le côté client final, final. Regardez ce peu. Le client final, le user final, par exemple, si on parle de l'automobile, ça va être l'acheteur de la Volkswagen. C'est-à-dire, rarement, quand on recrute, il y a ce côté aussi adaptation au customer final, en fait, qui peut influencer sur comment on définit la compétence attendue. je ne sais pas si je vous plaît, un grand, c'est ça. J'avoue, j'ai du mal à confondre. Je ne sais pas si quelqu'un a mis au concours. Non, on va remercer à la pause du coup, parce qu'il nous reste deux questions à prendre avant la pause. Donc, vous discuterez tous les deux pour un café. bonjour, je m'appelle Nadine Ra, je vais essayer d'être très courte. Simplement, là, vous êtes recruteur. Alors, moi, je ne suis pas recruteuse, je ne suis pas dans les RH, mais je suis en recherche d'emploi, mais peu importe. C'est la question de savoir, c'est les personnes aujourd'hui qui cherchent un emploi, quel est le niveau d'approche qu'elles ont de l'utilisation de l'IA dans leur propre recrutement ? Alors, je vois bien, je suis, ça prendra que j'en cherche un emploi, mais je vois les retours systématiques des réponses et tout ça, qui n'est peut-être pas de l'IA, d'ailleurs, qui est simplement peut-être de la programmation automatisée, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de discrimination aussi ? À partir du moment où vous utilisez l'intelligence artificielle, et quel est le niveau de connaissance des personnes qui sont en recherche d'emploi ? Et je parle notamment des seniors qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces nouvelles technologies. Tentative de réponse, vous avez raison sur cette histoire de... Il y a une discrimination d'abord par rapport aux différents niveaux sociaux et l'équipement, parce que de toute façon, quand vous cherchez du travail, maintenant, il y a besoin d'être dans un monde digital, il faut être connecté, donc quand je n'ai pas d'ordinateur à la maison, quand ceci, cela, il faut que je trouve de l'aide tout autour. Et oui, évidemment, tout ça, ça renvoie à l'éducation de la nation, entre guillemets, c'est-à-dire tout un chacun, quelles que soient nos origines sociales, notre expérience, notre âge, etc., sur être un peu éclairé sur ce qu'il y a effectivement derrière. Après, pour chercher du travail, est-ce qu'il est essentiel que j'ai compris l'algorithme qu'il y a derrière LinkedIn pour effectivement trier ? Ce n'est pas sûr. Il faut peut-être que je sois un peu éclairé, qu'on m'explique effectivement comment ça fonctionne. Que je sois... Alors, et puis après... Un peu, effectivement. Après, rien n'empêche aussi de dire je vais essayer de passer par un autre chemin. Peut-être pour ce poste-là, le système... Il y a peut-être des gens derrière, il y a peut-être un algorithme derrière qui calcule et qui a calculé le nombre de mots et qui dit puisque ton taux de mots est intérieur à 50%, on verra plus tard. Charge à nous aussi de prendre la main en contactant, en disant ben voilà, je crois bien qu'un machine... Moi, quand j'étais chez Microsoft, t'entends, il y a des gens qui téléphonaient en disant je pense que le bot n'a pas considéré ma candidature. Pas de bol, ce n'était pas des tris effectivement par bot, mais il y a des gens qui prennent leur téléphone en disant je crois que l'ordinateur a dit que mon profil n'était pas adapté. Bon, ben, n'hésitons pas effectivement à y aller et après, oui, il faut être un peu éclairé et on a un devoir d'éducation mais pas que les entreprises, c'est au sociétal. Je suis d'accord, oui. Moi, juste pour compléter, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est effectivement l'apprentissage de tout le monde la vie et je vous félicite d'être là dans cette salle déjà tous aujourd'hui parce que ça veut dire que vous êtes intéressés au sujet et que vous voulez progresser et apprendre et je pense que c'est le... c'est vraiment le choix de chacun, c'est important que chacun le fasse et je vous engage aussi à porter la bonne parole autour de vous ce soir dans vos familles. Il faut arrêter d'attendre que ça tombe tout cru. Il faut y aller, il faut se renseigner, il faut apprendre, il faut poser des questions comme vous faites et je vous en félicite. On prend une dernière question juste avant que tu veux réagir. Oui, juste. Dernière question ici et puis après débat pendant la pause qui est bien juste après. Très rapidement sur comment fonctionnent les algorithmes qui vont organiser et avoir des conséquences un peu concrètes sur nos vies. Je pense que c'est plus facile pour nous dans la position dans laquelle on est de dire il faut vous former mais il y a un enjeu politique de dire et ça vaut pour partout dessus et ça vaut pour plein de choses de dire on rend ces algorithmes alors c'est pas transparent mais c'est intelligible pour les gens qui subissent si on peut dire ces décisions-là. Du coup j'ai une question de novice. Je suis coach entre autres et je m'aperçois que les gens qui ont des échecs dans leur vie et qui savent analyser, tirer des enseignements finalement sont peut-être les meilleurs candidats pour les entreprises et donc comment les algorithmes peuvent justement mettre en valeur ce critère-là. Je commence et puis c'est ce que je disais tout à l'heure arrêtons de toujours faire la job description qui va bien les skills et tout ça et moi je prône vraiment d'aller chercher l'expérience de vie et je pense que l'IA peut aider à ça. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases il faut arrêter de se dire en plus les compétences techniques vont devenir de plus en plus obsolètes puisque la machine va les prendre donc regardons les soft skills et regardons les expériences et à partir de là effectivement ces gens-là seront mis en valeur parce qu'ils sont vraiment résilients c'est ce que l'entreprise demande aujourd'hui. Avec une petite il va falloir vraiment de nous poser parce que qui sur LinkedIn met janvier à décembre 2019 chercheur d'emploi ayant travaillé sur ma vie mon oeuvre mes motivations et résilience il y en est couvert ça ne marche pas ça encore donc il va pas rousculer et peut-être qu'effectivement on va du coup changer tout le processus en disant un CV ça s'appellera une expérience de vie et c'est peut-être ça qu'on peut essayer de pousser. Alors sur la notion d'échec effectivement l'échec il est valorisé alors c'est un peu un lieu commun on dit les anglo-saxons valorisent l'échec parce qu'on apprend effectivement et nous en France on a tendance à avoir une vue plutôt négative la question des algos est-ce qu'ils savent prendre en compte l'échec ça dépend comment ils sont entraînés et si la personne qui les entraîne valorise l'échec l'algo va valoriser l'échec si la personne qui les entraîne dit non là il s'est planté c'est un loser l'algo va comprendre que c'est un loser donc on revient encore un peu et toujours sur la notion de qui entraîne l'algorithme et quelle valeur on lui donne et très rapidement sur la question d'intégrer les expériences de vie etc je pense que c'est une très belle manière d'envisager le recrutement mais je pense que techniquement c'est assez compliqué à coder parce qu'en plus ces données là sur mes expériences par exemple associatives elles sont très disséminées et même en scrapant beaucoup elles ne sont pas simples à trouver donc elles n'existent pas de fait elles ne sont pas déjà là donc on a plus le temps de prendre d'autres questions on voit que c'est un sujet qui passionne donc c'est plutôt motivant donc pour terminer on voudrait vous demander à tous les quatre de nous donner une phrase pour conclure pour conclure cette table ronde qui résumerait un peu ce qu'on est merci voilà on s'en a une toute fête donc c'est plus facile pour moi de me lancer je vais citer Platon l'homme et la mesure de toute chose merci je suis très lent juste de faire attention aux pratiques et aux besoins réels des utilisateurs des outils qu'on conçoit ça va pour n'importe quel outil informatique moi je dirais avec l'intelligence artificielle soyons des optimistes écrenés c'était un peu insubstance ce que je voulais dire c'est nos stress en fait ça va bien se passer mais il faut qu'on m'appuie merci beaucoup merci beaucoup à vous quatre pour vraiment la confiance que vous nous avez accordé pour votre bienveillance et pour le temps que vous nous avez accordé pour préparer ce coloque c'était vraiment un bonheur donc on vous invite tous maintenant à prendre un café ou un thé vous pourrez faire la connaissance